Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo sur ma routine soin du visage donc ma routine soin matin et soir mais également les routines plus ponctuelles du genre des masques, des gommages etc donc il faut savoir que actuellement je n'ai pas de grosse routine soin du visage puisque j'utilise des antibiotiques pour mes boutons donc il y a une partie des produits que je n'utilise pas en ce moment et d'ailleurs il m'en manque en plus deux donc je vais quand même vous la faire, il faut savoir que je n'utilise pas non plus tout le temps les mêmes produits, j'aime bien le ternier donc je vais vous montrer un petit peu donc ce que j'utilise, ça j'utilise vraiment tous les soirs c'est donc ma créaline H2O de chez Bioderma que j'utilise tous les soirs pour me démaquiller etc. nos visages, yeux, partout donc ensuite j'utilise ma lotion purifiante de chez Ducré donc la Caracnyl donc pour peau grasse et imperfection je l'utilise en combo avec mon Effaclar AI ainsi que le stop bouton en gel donc de chez Ducré le Caracnyl également donc quand je n'utilise pas ça j'utilise ma Bioderma donc la Cébiome cette fois donc c'est avec les bouchons verts puisqu'elle est pour les peaux mixtes à grasse voilà et après je rajoute mon stop bouton et mon Effaclar ensuite je mets mon contour des yeux de chez Clinique donc c'est celui qui est en espèce de beurre comme ça donc il est pas mal creusé mais je pense pas que je le rachèterai celui-là j'ai envie de tester autre jour voilà donc ça c'est pour le soir et de temps en temps je mets aussi mon eau de rose avant après la Bioderma alors ensuite nous arrivons le matin alors le matin je me réveille donc je vais me laver et donc je me lave avec ma mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea donc pour peau normale à mixte donc moi j'ai un petit peu la peau grasse mais bon je trouve qu'elle fait très bien son boulot et de toute façon il n'y en a que deux enfin moi j'en ai vu que deux il y a une rose pour les peaux sèches et une peau sensible sèche etc et une bleue donc après peut-être que je n'ai pas vu l'autre mais celle-ci est vraiment très très bien elle est très douce très onctueuse elle nettoie très bien elle matifie pas mais bon voilà après vous utilisez un truc matifiant puis voilà j'aime beaucoup je ne sais pas si vous vous rendez compte la texture est vraiment hyper agréable c'est vraiment c'est vraiment une mousse très onctueuse d'ailleurs ça s'appelle mousse nettoyante onctueuse mais elle est réellement onctueuse donc ça c'est au réveil ensuite ensuite je me nettoie le visage donc ou avec ça donc avant je ne faisais qu'avec ça mais maintenant je me suis acheté de l'eau florale de romarin donc pour les peaux grasses donc c'est matifiant donc je vais alterner un coup l'un un coup l'autre ou alors je vais garder celui-là que pour le soir et ça je vais l'utiliser tous les matins histoire de matifier la peau ça sent super fort ensuite en crème pour le visage d'ailleurs il faut que j'en rachète l'amylide en crème pour le visage histoire de matifier un petit peu plus j'utilise le Control Shine gel crème hydratant matifiant de chez Nivea donc ça se présente comme ça il doit me rester ça dedans il va falloir que je me rachète par contre il n'y a pas marqué c'est pour les peaux quoi mais bon si c'est matifiant régule la brillance de la peau et hydrate donc normalement c'est pour les peaux un peu normalement c'est pour les peaux à tendance acnique etc donc voilà ensuite toujours le matin je mets une base donc je mets ma base visage avant de me maquiller donc j'utilise ou celle-ci donc de chez Uriage donc là Iséa Matte peau mixte à grasse donc matifie hydrate pas trop serre les pores en fait moi ce que je cherche c'est vraiment à resserrer mes pores et matifier ma peau le plus possible donc c'est où j'utilise celle-ci où j'utilise celle-ci qui est très très bien mais c'est la L'Oréal bon c'est vrai que L'Oréal c'est pas non plus la meilleure marque du monde mais sincèrement elle est vraiment bien donc voilà bref pas de polémique donc ça c'est ce que je fais le matin après je me maquille blablabla et le soir on est reparti avec la bioderma le truc le bisou à la place de ça maintenant le matin je suis amenée à utiliser mon mon visionnaire donc de chez Lancôme les autres petites choses je ne les utilise pas beaucoup en fait c'est vrai mais parce qu'en fait c'est vraiment ça que je voulais tester donc j'alterne ça je l'utilise le soir des fois mais c'est vraiment très très rare c'est pour ça que je vous fais je vous dis que je ne l'utilise que le matin j'aime pas trop les trucs attendez je suis en train de me battre j'aime pas trop les crèmes le soir à part mon contour des yeux ensuite une fois toutes les deux semaines je me fais un masque avec donc mon IVA au visage donc le masque film exfoliant qui est juste une tuerie mais ça pue l'alcool à des millions de kilomètres mais à côté de ça tu me métonnes qu'il vous nettoie la peau il pue l'alcool à mort mais moi je l'aime bien en fait j'ai un petit peu donc j'alterne en fait une fois je fais celui-là pour ça je vous dis une fois toutes les deux semaines parce que je fais une fois sur deux celui-là et celui-là donc le caracnyl donc j'aime bien caracnyl parce que c'est fait pour donc caracnyl masque triple action au polyhydroxyacide absorbe exfolie désincruste peau mixte la grasse c'est vraiment une routine peau mixte enfin peau grasse donc ça se présente dans un petit tube comme ça c'est un masque un peu bleu vert c'est une pâte en fait c'est une espèce de pâte j'essaie de vous sortir ça vous voyez et il y a des grains dedans il sent bon ou plus donc il y a des grains donc c'est parce que il y a marqué que ça exfolie donc mais à la base c'est un masque que vous mettez sur la peau il va absorber votre sébum il va désincruster vos pores et il va vous exfolier la peau donc il faut l'appliquer laisser poser 5 minutes et après rincer et voilà et ça vous fait une peau matifiée magnifique ensuite j'utilise un autre masque à l'argile cette fois donc à l'argile verte de chez L'OVEA qui est une tuerie mais clairement une tuerie par contre c'est sûr que la texture est assez chelou c'est un masque c'est un masque à l'argile ça m'a fait rire la première fois j'avoue mais donc c'est de l'argile verte pour les peaux grasses évidemment et ça j'utilise une fois par mois en fait parce que étant donné que j'ai déjà ces deux là qui sont ça je le fais ouais une fois par mois enfin de temps en temps quoi donc celui-ci il purifie il apaise il hydrate il assainit et c'est surtout que cette petite chose il faut l'appliquer en couche très épaisse donc du coup ça part très très vite parce que c'est c'est très dur à appliquer et ensuite ça je le fais dans mon bain ça c'est mon exfoliant en fait parce que j'ai déjà trois masques donc c'est un exfoliant de chez Garnier donc le Garnier Skin Naturals donc il nettoie il exfolie et je peux l'utiliser en masque mais donc moi je ne l'utilise jamais en nettoyant jamais en masque et je n'utilise qu'en exfoliant donc chaque jour on a remarqué chaque jour moi je le fais à chaque fois je prends un bain en fait chaque jour on m'assaye avec des mouvements circulaires en assistant sur le front le nez le menton et ça vous exfolie la peau mais ce sont des grains assez fins donc c'est pas trop violent par contre l'odeur n'est pas super grave ça sent le concombre ça sent le concombre je vais essayer de vous montrer un petit peu la tête que ça c'est très très bizarre déjà c'est comme ça donc c'est pour les peaux à problème donc généralement qui dit pour grasse dit quelques petits boutons dans son temps donc vous voyez hop si vous le faites en masque il faut le laisser comme ça en nettoyant vous vous mouillez les mains et hop vous frottez sa mousse et après vous rincez et en exfoliant bah il faut frotter voilà il faut frotter 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 ils sont bleus je sais pas si vous ouais là vous en voyez qu'il se balade là ça exfolie franchement mais en douceur c'est pas un truc agressif qui va vous arracher la tronche quoi sincèrement non moi je je trouve pas mal il fait la peau assez douce ce que j'aime pas c'est enfin ce que j'aime pas c'est son odeur je trouve que ça sent le concombre en fait pour résumer ça j'utilise dans le bain j'alterne ces deux là celui-ci je le fais au moins une fois par mois ça c'est mes soins ponctuels le soir non le matin je me lave avec ça je matifie avec ça je mets la crème de chez Nivea ou le visionnaire de chez Lancome ensuite je mets ma basse visage donc celle-ci ou peu importe la basse visage que vous utilisez même le soir donc le soir je me démaquille avec ma bioderma ça c'est tout le temps j'utilise de temps en temps l'eau de rose parce que ça me calme un peu la peau en fait ça m'apaise ensuite j'utilise ça ou ça jamais les deux ressemble avec les facs la raillie ainsi que le stop bouton où vous avez fait une revue puis le contour des yeux donc le all about eyes riche mais que je n'utilise pas à chaque fois en fait c'est vrai que je suis un petit peu flémarde aussi sur ça donc voilà je pense que j'ai fait le tour je pense donc cette vidéo je l'ai faite parce qu'on me l'a demandé donc je m'exécute tout simplement j'espère que ça vous aura quand même intéressé même si tous mes abonnés n'ont pas la peau mixte à grâce j'espère quand même que ça vous aura intéressé que vous aurez découvert peut-être de nouveaux produits etc en attendant je vais vous faire des bisous et puis je vais vous dire forcément vous devinez à la prochaine vidéo bye bye